... C'est Edène qui me l'a dit quand je suis rentré du boulot. Lui, il était dans la chambre, elle fondrait sur le lit, il ne voulait parler à personne. Est-ce qu'on prend ? Elle, elle était perchée sur le canapé, elle tremblait un peu, elle devait être dure pour elle. Je m'aurais préféré que ce soit moi qui l'accompagne, j'aurais voulu être là, c'est vrai que je travaille toute la journée, ça n'aurait pas été facile, ça, c'est vrai. Il n'a pas voulu me déranger. Et puis je le connais, ça aurait été négatif, il ne m'aurait jamais rien dit. C'était un choc quand même. Ils auraient pu me prévenir, ils auraient pu me préparer, ça fait un coup. Ça fait un coup au cœur, j'ai failli tomber. Je me sentais mal, je me sentais lourd, je n'avais plus de force, je ne pouvais plus bouger. Mais je ne vois pas pourquoi il a été avec elle. Ils auraient pu me préparer mieux que ça, moi je croyais qu'il avait une rhinopharyngique. Je me demande si elle n'a pas fait le test en même temps que lui. J'ai eu comme elle le regarde parfois. Elle n'arrête pas de dire que j'ai de la chance, que c'est un beau mec. Bonsoir ma pauvre fille, tu ne t'es pas regardée, non? Oh, je suis méchant, ça ne m'intéresse pas, lui, il n'a jamais rien eu. C'est évident. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps là-dessus, c'est E.J. Il est un peu déprimé. Ça se comprend. Il ne faut pas l'écouter, il faut essayer de lui remonter le moral. Je lui ai dit de regarder Sacré Soirée, c'est gay, ça, c'est sympa. Il est parti dans la chambre. Du coup, j'ai éteint, je n'ai pas regardé. Il y avait Véronique Sanson, je me demande où il a pu attraper ça. Je n'avais même pas pensé avec tout ça, c'est lui qui me l'a dit. Je ne l'ai pas très bien pris sur le moment où j'étais surpris. Je n'avais même pas pensé, je pensais tout le temps à lui, je ne pouvais pas penser à moi. Je n'étais pas de très bonne humeur non plus, je n'avais pas regardé Sacré Soirée, alors je ne l'ai pas très bien pris. C'est gentil de sa part, penser à moi. Il va m'accompagner au laboratoire. C'est une fois de l'amour. Il m'a demandé si j'avais peur de mourir. Je lui ai dit que je n'y avais pas vraiment pensé. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Moi, je préfère penser à des choses plus agréables. La mort, c'est un peu triste, je trouve. Il m'a dit que c'est peut-être le moment des pensées. Il est très déprimé, je trouve. Il m'a dit que je t'ai tué. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en sais? Il se sent coupable. C'est un peu normal qu'il est coupable. Mais enfin, bon, on ne va pas en faire un fromage. Et on ne sait même pas encore, pour moi. Moi, je n'en veux pas. Ce sont des choses qui arrivent, c'est tout. Ça ne lui plaisait pas que je dise ça. Il aurait préféré une scène. Il aurait aimé que je hurle et que je frappe. Je n'avais pas envie. C'est ma faute si je ne lui en veux pas.